En 25 ans, elle a publié 26 livres. Et en a écrit plus de 80. Depuis qu'elle a commencé, Amélie Nothomb n'a jamais cessé d'écrire. Mais si elle a signé autant de romans... Personne n'en a jamais écrit sur elle. Alors aujourd'hui, Amélie Nothomb... La rédaction de C'est à vous écrit le premier roman dont vous êtes l'héroïne. Ce roman commence à la fin de la promo de Frappe-toi le cœur, le dernier livre d'Amélie Nothomb. Elle a fait le tour des télés, des radios, des magazines. Elle est rincée. Et c'est l'occasion de rentrer chez elle et de se remettre à écrire ? Exactement. Elle se lève, elle se prend une coupe de champagne, elle s'assoit à son bureau, elle sort sa plus belle plume. Objectif, écrire les premières lignes de son nouveau roman. Sauf que là, pour la première fois depuis qu'elle a 17 ans, rien. Nada. Walou. Page blanche. La première pour Amélie Nothomb. Nothomb. T'es sûre ? Ah non. Moi, je crois qu'on te dit Nothomb. S'il y a un B, c'est pas pour rien. Non, non, c'est Nothomb. Bon, qui vote pour Nothomb ? Moi. Et qui vote pour Nothomb ? Moi. Bon, ok, Amélie Nothomb est face à la première page blanche de sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Au début, elle flippe un peu. Comme ça lui est jamais arrivé, elle pense au suicide. Mais un peu comme tous les jours, puisque c'est quand même Amélie Nothomb. Mais elle se ressaisit et elle mange son repas préféré. Un peu de fruits pourris et un peu de chocolat. Ah mais c'est une super idée. Et ça donne quoi ? Toujours la page blanche. Alors, elle décide d'un changement de cadre. Retour aux sources, elle prend un vol pour le Japon, le pays de sa petite enfance. Et là-bas, elle fait ce que son père, ambassadeur de Belgique le jour, faisait la nuit. Du théâtre Noth. Le théâtre Noth, c'est quoi ce truc ? Mais si, tu sais, c'est ça. Et là, elle entre en trance totale. Elle sent le Japon tout entier couler dans ses veines. Elle a une toute nouvelle perception de son corps. Tout lui semble nouveau, différent. Bizarre. Alors, elle va voir un médecin. Le docteur Suzuki. Le fameux docteur Suzuki. Et il est formel. Amélie Nothomb est enceinte. Enceinte ? Les félicitations. Un garçon ou une fille ? C'est pas un garçon. C'est pas une fille. C'est un livre. Un beau livre. 3,2 kg. 500 pages minimum. En même temps, dans la rédac, on l'avait bien senti venir. Je suis enceinte de mon 79e roman. Puisque je suis sous vos yeux enceinte pour la 72e fois. J'étais très enceinte de cette terrible histoire. Mais il reste une question à laquelle le roman ne répond pas. Si Amélie Nothomb est enceinte d'un livre, alors qui est le père ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada